Le procès est l'équipe à l'amour parce que madame la juge a senguie le prophète Azon et les Soussous le 11 août. Le procès est l'équipe de l'amour et les Soussous. Le procès est que les Soussous ont été présentés et ils ont été présentés. Ils ont été présentés et ils ont été présentés. Ils n'ont pas fourni les arguments pour qu'il devait faire ça parce qu'ils ont été présentés. Ils ont été présentés et ils ont été présentés. On a assisté à un changement brusque d'avocat. Comment pouvez-vous justifier cela ? L'avocat précédent était malade. Il faut le dire. Il est malade et comme on approchait à la séance d'audience, on devait prendre des dispositions. Alors, vous voyez, c'est un grand homme et il faut savoir prendre des dispositions au moment opportun. Je voulais juste vous demander à propos du statut des réfugiés ou des villiers. On lui a déjà accordé ce statut. Non, pas encore. Vous savez, nous avons un problème très sérieux. Compte-nu des relations personnelles et privées que le monsieur d'ici a avec les sanguinaires Kanabe. Alors, les histoires, comme on l'a dit, tout est en train de se faire avec l'avocat. Au dire du nouveau avocat, c'est comme si l'ancien avocat était un peu comporté disparu. Quand vous dites qu'il est malade, c'est comme si vous ne pouvez toujours le retrouver. Mais à entendre ce qu'a dit le nouveau avocat, je vais dire, c'est comme s'il est porté disparu. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment ? Bon, au fait, chacun a son terme pour essayer d'expliquer. Peut-être qu'il a parlé en anglais. Moi, je suis en train de parler en français. Donc, le problème, c'est qu'il est malade. Et comme on s'approchait à la date, alors on devait prendre des dispositions. Et raison pour laquelle nous avons pu prendre des dispositions et prendre un autre avocat. Voilà. Nous voudrions aussi entendre de sa propre bouche lui-même le prophète. Pourquoi il ne s'est pas exprimé ? Non, le prophète ne s'est pas exprimé pour l'instant. Parce que son avocat a dit qu'il n'a pas... Il ne s'est pas parlé, mais qu'il n'a pas donné des interviews. Ok, maintenant un message à toute la diaspora congolaise et au peuple congolais plus ou plus en ce moment. Nous voulons seulement lancer un message à tous nos frères, à toutes nos sœurs du Congo. Partout où ils se trouvent, nous devons nous lever. Soutenir le prophète Joseph Mokounoubila, parce qu'il mérite beaucoup de choses. Vous savez, il a toujours milité pour un changement. Il a toujours milité pour le bien-être du peuple congolais. Alors, un monsieur comme ça mérite un soutien. Parce que nous tous, nous nous battons pour mettre fin à l'occupation. Nous devons faire partir le monsieur qui est en train de massacrer les congolais, qui est en train de faire souffrir les congolais. Voilà, donc c'est ça le leitmotiv du prophète. Il a toujours milité pour le bien-être du Congo. Et il a toujours voulu que le peuple congolais puisse être à la place d'une droite. Il a toujours la vie ! Il a toujours la vie ! Il a toujours la vie !